bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui je vais vous faire gagner 7000 gemmes à l'un d'entre vous oui 7000 gemmes les gemmes c'est de la balle les gemmes c'est la vie on va voir des kvk de ouf également mais avant cela les amis pour ne rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord tous ceux qui étaient sur le discord ce week-end savent qu'il va y avoir 7000 gemmes aujourd'hui à gagner pour l'un d'entre vous les amis donc n'hésitez pas c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay et vous pouvez également vous abonner à ma nouvelle chaîne où je fais des tests de divers jeux en 8 minutes n'hésitez pas vous avez le lien aussi en description n'hésitez pas les amis à nous rejoindre sur cette chaîne les amis pourquoi gagner 7000 gemmes aujourd'hui d'où bien ces 7000 gemmes et bien certains d'entre vous avec l'oeil à gare l'ont bien vu regardez j'ai gagné le giveaway que je vous dis tout le temps je vous le dis je vous le dis je vous le dis je vous le dis allez sur le discord officiel dans la partie discord event inscrivez vous c'est gratuit c'est un clic c'est presque tous les jours et vous pouvez gagner 7000 gemmes je le fais depuis très longtemps et bien c'est la première fois que je gagne donc 7000 gemmes et des goodies j'ai reçu le code c'est un redeem code en ligne qu'on rentre dans le jeu comme vous le savez et vous avez ces 7000 gemmes il va y avoir une petite astuce je vous le donnerai au milieu de la vidéo comment participer ça sera un tirage au sort on va y revenir plus tard les amis mais en ce lundi penchons nous sur les events qu'est ce qui a pop en ce lundi on regarde tout de suite on a la crise de séroli on va y revenir sur la crise de séroli vous allez voir pourquoi le plus grand gouverneur avec enfin enfin amanitor qui est disponible alors par exemple si vous êtes dans la même configuration que moi vous avez amanitor Moctezuma, Teodora et Wuzetan et bien vous pouvez prendre n'importe laquelle des 3 sauf Moctezuma c'est pour ça que je vous dis n'importe laquelle des 3 Moctezuma ne sert à rien de mon point de vue donc fuyez le Teodora c'est une bosse en défense elle est très bien Wuzetan aussi si vous voulez faire du rallye vous êtes rallye leader amanitor sera peut-être mieux peut-être en défense aussi bref on a 3 défenseuses je dirais en garnison et 1 qui sert à rien donc prenez n'importe laquelle celle qui vous fait plaisir mais surtout fuyez Moctezuma pour le reste des events rien de particulier et rien d'annoncé même sur le 1002 j'ai été vérifié rien de ouf à venir mais regardez donc on revient sur la crise de séroli pourquoi je vous ai dit qu'on allait y revenir c'est très simple les rewards ont changé sur la crise de séroli au niveau des coffres il n'y a plus de plan épique pardon j'allais vous dire légendaire il n'y a plus de plan épique c'est que des plans légendaires qui sont aléatoires qu'on peut obtenir alors oui c'est bien on a des plans légendaires à présent mais comment obtient-on maintenant les plans épiques car crafter des légendaires c'est très très long et certains épiques sont vraiment de la balle regardez hop là si je vais moi sur ma zénobia hop là ma zénobia elle a en épique l'humilité de carioac l'humilité de carioac c'est de la balle atomique donc les plans épiques certains sont vraiment très très bien surtout quand on les critique parce que même avec le nouveau système de raffinage critiqué c'est pas évident donc autant avoir des plans épiques donc je trouve ça un petit peu dommage les amis à présent nous allons passer à ces kbk de ouf qui sont en cours avec un premier et l'ouverture des rois on va aller voir tout de suite j'ai quelques rapports à vous montrer vous allez voir ça pique sévère on va retourner sur le 166 le 1166 et je profite pour remercier ozone pour tous ces rapports qu'il nous partage sur le discord merci à toi ozone donc on est sur le 1093 face au 1623 au 1239 et 1166 le 1239 de la swagger notamment le 1239 est en haut à droite 1166 en bas à droite le 1623 en bas à gauche le 1093 en haut à droite vous le voyez on est à 33 jours 5h49 minutes et 11 secondes précisément il ne reste plus que le 166 impérium actuellement et les terres du roi ont ouvert donc qui domine ce kbk à présent je vous l'ai montré juste avant l'ouverture des terres du roi on avait analysé les rapports avec ces rapports énormes et ces 40 millions millions de morts et bien en terre du roi vous le voyez les terres du roi sont dominés par le 1093 et le 623 et donc malheureusement pour eux le 1166 se fait vraiment déglinguer au sud même s'il reste bien évidemment impérium et d'ailleurs c'est étonnant je suis toujours étonné quand des royaumes reste impérium alors j'ai pas mal d'abonnés sur le 166 n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis je suis toujours étonné quand je vois des royaumes qui sont impérium toujours alors qu'ils se font déglinguer en kbk ça j'ai du mal à comprendre donc alors je sais pas s'ils se font déglinguer mais en tout cas ils n'ont aucun territoire et le 1093 est en train de bien dérouler chez eux là regardez ça commence à arriver on a du terrain gris de l'autre côté le 1239 ben eux j'ai l'impression qu'ils ont abandonné parce qu'ils sont bien défoncés sur le coup et le territoire est totalement dominé par le 623 donc est-ce que la grande du droite est prise non pas encore le 623 et le 1093 regardons d'ailleurs ces rapports que j'ai récupéré ils sont assez intéressants regardez une attaque du 1093 face à wine lover alors wine lover pour ceux qui ne le connaissent pas c'est une très très grosse baleine c'est pas du petit joueur on est sur du très très lourd là moins 6,8 millions pour l'attaquant on est en roi du chocolat xiong yu face à chandra moria chandra gupta chandra il est très lourd et ce binôme il fait vraiment mal mais regardez en nombre de morts autant la puissance elle est impressionnante on est du simple au double autant le nombre de morts c'est équivalent mais c'est normal d'un côté on doit avoir du t4 de l'autre du t5 qui plus est le nombre de blessés grave est pris en considération mais c'est que 128 000 donc là zenobia s'est bien fait déboîter en défense on est sur une défense de ville c'est un rallye il s'est fait défoncer le pauvre wine lover il s'est fait voler des ressources là ça lui a fait très très mal y'a rien à dire on parle d'amanitore gilgamesh voir ce que ça va donner je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo celle de vendredi et bien là si vous voulez un binôme sur xiong yu chandra c'est du très très solide en rallye bon la défense là zenobia yss elle est pas ouf mais ça reste une défense très très propre tout de même mais elle est pas ouf ça vaut pas zenobia yss de mon point de vue un second rapport je vous montre toujours une attaque sur wine lover voyez 23 millions de troupes il a quand même masse troupes et là le rapport il est encore plus sec moins 4,7 millions du côté de barça qui a perdu lionel messi d'ailleurs si tu nous entends lionel la bise n'hésite pas à venir sur le 1256 on t'accueillera les bras ouverts mon ami moins 12,7 millions du côté de wine lover il a perdu 1,350 millions de troupes moitié moins de l'autre côté 10 millions de chaque ressource il s'est bien fait piller ses ressources il a encore une fois ça se fait déboîter regardez le nombre de blessés légers il est du simple au double également et on a quand même un rapport de x3 là zenobia yss vraiment pas yss ysg c'était bien mais c'est plus que c'était encore une fois je vous conseille d'avoir zenobia avec yss c'est quand même beaucoup plus performant et si vous n'avez pas yss tentez un autre binôme avec théodora par exemple faudrait faire des tests aussi voir ce que ça donne avec constantin par exemple mais là c'est pas des plus solides face à un roi du chocolat et un chandra j'aimerais bien voir le stuff de barça parce qu'à mon avis il doit piquer son stuff je vous montre j'ai un troisième et dernier rapport d'attaque sur la ville de wine lover et là c'est plus équilibré c'était il avait un peu plus de troupes à ce moment là là c'est les premiers qui sont qui ont attaqué mais regardez c'est plus équilibré aussi à cause de l'attaquant c'est bien on a un binôme d'attaque différent sur le même binôme de défense et le même équipement et on le voit là un pacal et harald alors harald pourtant il est bien harald si vous essayez de le swarmer de rallye avec lui vous allez bien prendre cher et regardez on a moins 12,1 millions d'un côté du côté de l'attaquant de michael kim et wine lover moins 14,6 millions en nombre de morts clairement ils sont à rallye s'est fait déboiter mais il a probablement du t4 parce que quand on a un 6 pratiquement un 7 d'un côté 1,2 millions de l'autre et qu'il y a un écart favorable de 2 millions alors oui les blessés graves sont pris en considération comme l'un d'entre vous me l'a fait remarquer dans les derniers commentaires merci à lui mais ça n'explique pas l'écart de 4 millions intégralement donc là il doit y avoir quand même quelques petits ajustements à faire du côté de harald pacal parce que c'est pas terrible comme rapport moi ce genre de rapport là je le trouve pas ouf en tout cas et je ne peux pas vous conseiller pacal harald comme binôme d'attaque de rallye quand on voit les résultats face à zenobia sachant que la plupart des joueurs des middle spenders ou bien évidemment des gros pay to win ont en défense au moins un zenobia yss ils ont aussi des théodora ils ont tout donc faut vraiment faire attention quand on attaque ce genre de joueurs donc faites très attention à votre binôme d'attaque et si vous voulez un bon binôme de rallye actuellement encore une fois il faut attendre le test de gilgamesh et d'amanitore mais le meilleur binôme c'est chandra et xianyu le roi du chocolat donc ce kvk les amis il est plutôt plié le 623 à mon avis et 1093 ont gagné le 1239 et 166 c'est fini est-ce que ces deux royaumes vont réussir à se relever de cette défaite et réussir à bien recruter on le sera très prochainement mais que dans trois semaines deux semaines et demie au moment de la fin alors kvk mais faut déjà qu'il pense à la suite car encore une fois ça semble plié les amis avant d'aller voir un autre kvk beaucoup plus jeune qui promet du lourd également revenons sur ce petit concours qui vous permet de gagner 7000 gem à présent alors oui donc j'ai gagné sur le discord even je vous invite encore une fois à aller sur cette section là et cliquer sur le petit écone là en forme de confetti avec un chapeau pour gagner 7000 gem on va faire simple mais il va falloir bien écouter pourquoi bien écouter car on va limiter les petits malins qui font des copiers collés ou qui juste qui retapent plutôt que faire des copiers collés parce que certains juste retapent sans vraiment réfléchir et sans regarder forcément la partie de la vidéo qui est intéressante du moins pour vous pour les 7000 gem les amis donc c'est simple pour participer au concours ça va être un tirage au sort un random je vais faire il y a des sites qui est random dans les commentaires je vais mettre le mot exact qu'il faut mettre et je vais bien vous dire exact donc si vous êtes trompé avec un espace de trop c'est mort écoutez bien je vous l'écris même pas je vous le dis vous écrivez 7000 gem donc en chiffre 7 0 0 0 pas de point pas d'espace pas de virgule donc 7 0 0 0 espace gem g e m m e s point d'exclamation attention respectez bien cette syntaxe les amis respectez bien la case c'est à dire respectez bien l'espace respectez bien le point d'exclamation pas de majuscule 7 0 0 0 tout en minuscule après un espace g e m m e s point d'exclamation je vais répéter trois fois vous pouvez pas vous tromper je vais faire un random sur les commentaires qui ne contiennent que ce message là pas de smiley pas de merci pas de tout ça les amis juste 7 0 espace g e m m e s point d'exclamation et je vous donnerai le gagnant dans la vidéo de quand je vous donnerai le gagnant dans la vidéo de jeudi ou mercredi allez je vous donnerai le gagnant dans la vidéo de mercredi on va aller sur mercredi donc vous avez jusqu'à la vidéo de mercredi pour participer on va dire mercredi 7 heures et je ferai le tirage les amis c'est le moment ou jamais de gagner 7000 gem ce n'est pas rien quand même 7000 gem donc ne vous trompez pas dans le message je vous le dis une dernière fois vous laissez en commentaire de cette vidéo 7000 espace g e m m e s point d'exclamation ne vous trompez pas les amis on continue à présent notre poursuite des kvk et on va aller voir un tout nouveau kvk qui promet du lourd regardez c'est un kvk tout jeune c'est le kvk du 22 45 qui est le plus gros royaume sur ce kvk d'ailleurs si je dis pas de bêtises c'est un saison 2 il n'y a pas d'imperium sur ce kvk pour une fois on s'intéresse à des royaumes un peu plus modestes on est sur un kvk ancienne version saison 2 donc le matchmaking a été fait il vient que de commencer 2 jours 5h59 minutes et 15 secondes très précisément regardez j'ai un petit screen des équipes on a le 22 45 avec le 22 36 et le 22 40 et le 22 48 face au 22 52 avec le 22 50 le 22 37 et le 22 47 regardez on n'a que des 2 contre 1 partout et après en zone intermédiaire on a probablement des 2 contre 2 sauf ceux qui vont être enfermés ça va être du très très lourd normalement ce qui est intéressant c'est sur chacune des zones intermédiaires en 2 contre 1 celui qui est tout seul devrait se faire enfermer normalement si on a un qui arrive à sortir ça va être très déséquilibré pour les autres et on va voir ce kvk à mon avis va être très intéressant à suivre c'est pour ça qu'on va le suivre c'est le numéro S2 1035 on va aller voir les teams principales alors ils n'ont pas encore pris la forteresse croisée donc on ne peut pas voir quelles sont les alliances principales mais on va regarder normalement les 2 plus gros royaumes qui sont en haut à droite donc le 45 regardons un petit peu les alliances du 45 le 45 FC qui est à 5,8 milliards comme je vous l'ai dit c'est des royaumes qui sont un petit peu plus petits que ce qu'on a l'habitude de voir mais des royaumes qui en veulent 7,2 milliards, 5,8 milliards et on regarde dans les 45 NL ça doit être une sub c'est une sub 3,3 milliards c'est une petite sub sympa quand même 3,3 milliards c'est pas du 1,5 milliards et leur plus gros opposant est en bas à droite si je ne dis pas de bêtises normalement ça aurait dû être eux en termes de puissance mais il s'avère qu'ils sont alliés comme vous l'avez vu avec le 22,49 donc normalement les 2 plus gros sont alliés ça devrait être plus facile pour eux je dis bien normalement parce qu'on a vu des retournements 5,7 milliards donc c'est un royaume qui va être équivalent en taille à celui qu'on vient de voir au plus gros voyez 3,7 milliards celle-là est plus petite est-ce qu'ils ont une alliance à 7 milliards eux ou pas est-ce qu'ils ont on va le voir sur les flagues les PB48 5,7 milliards on l'a déjà vu celle-là on va aller voir à combien ils sont 4,7 milliards ils sont un peu plus petits on le voit mais c'est normalement le deuxième plus gros royaume de la zone 5 milliards pour cette sub là c'est pas une sub c'est une principale donc ces deux là qui sont les deux plus gros sont ensemble est-ce que ça va faire la différence est-ce qu'ils vont réussir à gagner on le saura je suivrai vraiment attentivement dans les royaumes qui sont face à eux normalement les deux plus gros sont ceux qui sont à l'opposé en diagonale donc le 22,47 est-ce qu'en termes d'alliance on est sur des puissances équivalentes 7,2 milliards donc le 22,47 il a une alliance aussi puissante il ne plaisante pas 6,2 milliards le 22,47 il va faire très mal c'est un royaume qui va forcément leur poser des problèmes et 4,1 milliards et il est en allié avec le troisième ou le quatrième plutôt plus puissant qui est en bas à gauche qui est le 22,50 donc hop là on essaie de trouver un flag là au lieu de faire n'importe quoi on a les NF50 7,3 milliards ça va faire mal finalement je vous disais que normalement le deuxième plus puissant est en bas à droite mais là 5,4 milliards il va y avoir du très très gros combat sur ce KVK si les mecs sont prêts à avoir des morts il va falloir le suivre ses amis les amis le S2 10,35 franchement il promet du lourd c'est pour ça qu'on va le suivre et j'ai pas mal d'abonnés qui sont sur ces royaumes là donc n'hésitez pas à mettre vos retours les amis sur comment ça se passe l'ambiance s'il n'y a pas trop de trash talk et comment vous évoluez vos royaumes le résultat de ce KVK là va déterminer si les royaumes en question qui sont là vont devenir des royaumes énormissimes ou simplement être des royaumes où les joueurs vont fuir vers des royaumes qui ont gagné leur KVK voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez participer au tirage des 7000 gemmes les amis 7000 gemmes c'est énorme et ça fait vraiment vraiment plaisir ça me fait très plaisir de pouvoir vous les offrir alors certains me disent mais pourquoi tu les offres ? garde-les pour toi vous le savez moi je suis un petit dauphin 7000 gemmes ça ne changera rien à mon compte en revanche pour l'un d'entre vous ça peut faire la différence surtout pour atteindre les T5 par exemple ou pour débloquer une techno particulière donc ça me fait plaisir de vous les offrir les amis si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous ? qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz